Donc, à ce moment-là, je vais vous parler de la série d'exercices numéro 2 relative au chapitre 2, l'entreprise centre de décision. Exercice 1. Donc, Ziyad, Ahmed et Amira constituent une nouvelle entreprise. 3 personnes constituent une nouvelle entreprise, dénommée Ziyad et Compagnie, dans l'activité et la vente du matériel de cuisine. L'activité principale, c'est la vente du matériel de cuisine, les apports, effectuer les apports, c'est-à-dire la participation de chaque associé. Ainsi, chaque saemme est d'un des musailles en partie. C'est un des musailles qui s'apporte la part. C'est appelé apporteur. Effectuée par les trois associés et associés aux musailles. 1. Ziyad, l'apport, c'est-à-dire la vente de 40 mille dinaires en espèce. C'est-à-dire la vente de 40 mille dollars plus. 1. Ahmed, c'est un camion. Valant, c'est-à-dire la vente de 50 mille dollars. C'est-à-dire la vente de 50 mille dollars. Et 10 mille dinaires en espèce. Amira, j'ai un local évalué à 50 000 dinars. C'est le local Amira, c'est le 15 000 000. Travail à faire, on a quatre questions. Déterminer le montant du capital de l'entreprise. Mais je ne sais pas si vous avez le capital d'une entreprise. Question deux, quelle est la nature d'activité de cette entreprise? On va préciser la nature d'activité de cette entreprise. Nature d'activité, je vous en ai fait section 1. Petite loi, quelle est la forme juridique de cette entreprise? Qui kiffe? La forme juridique fait section 1 dans ce chapitre. La quatrième question, on va préciser la nature de chaque apport. Donc, on va essayer de répondre aux questions posées. Voilà les réponses. Donc, question numéro 1, on va essayer de calculer le capital. On va mettre une formule. Capital égale la somme des apports. C'est une formule. Le capital égale la somme des apports moins la somme des dettes. Moins la somme des dettes. C'est une formule. C'est la formule du capital. Donc, rappelons les données de l'exercice. Il faut comprendre les données de l'exercice. Les données de l'exercice, on a Ziyad, Ahmad ou Amira. C'est une nouvelle entreprise. On va atteindre l'apport de chaque associé. Donc, je commence par Ziyad. 40 000 en espèces. Donc, c'est l'apport de Ziyad. Donc, 40 000 plus la somme. Donc, on va ajouter l'apport de Ahmad. Camion valant 50 000 000, 50 000 dinars. 10 000 dinars en espèces. Donc, 50 000 plus 10 000, ça fait 60 000. C'est l'apport de Ahmad. Alors, pour Amira, l'apport de Haït me fait un local évalué à 50 000 dinars. Donc, on va ajouter 50 000 dinars. C'est l'apport de Amira. Donc, on va calculer le capital. 40 plus 60, ça fait 100. Plus 50, ça fait 150 000 dinars. C'est le capital de cette nouvelle entreprise. Petit 2. Quelle est la nature d'activité? Donc, l'activité, la nature d'activité, c'est la vente du matériel de cuisine. La vente, donc, il s'agit d'une activité commerciale. Donc, la nature d'activité commerciale. Quand j'ai fait une fabrication, on a dit qu'industrielle, c'est une cinéaire. Mais la société, c'est une tigérielle, c'est une tigérielle. Donc, on a fait la vente. Quand j'ai fait une fabrication, on a dit qu'industrielle. La forme juridique. Donc, le cadre canoni. Donc, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée. La quatrième question. On va préciser la nature de chaque accord. Donc, ici, il faut préciser qu'il y a trois types d'accords. L'apport en nature est un apport en numérique. Et un apport en industrie, appelé. L'apport en nature, c'est qu'il y a de l'argent. L'apport en industrie, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de l'exemple, c'est qu'il y a de l'apport de chacun associé. Il y a de l'apport de Ziyer. L'apport de Ziyer, espèce. 40 000 000 espèces. Donc, il s'agit d'un apport en numérique. Donc, l'espèce, c'est numérique. L'espèce, 40 000 000. C'est numérique, numérique, 40 000 dinaires. Puis, l'apport de Ahmed. Cagnon valant 50 000 dinaires, espèce 10 000 dinaires. Il y a de l'apport à Ahmed mixte. Donc, on a un camion, c'est l'apport en nature. Pour une valeur de 50 000 dinaires. Et on a aussi espèce. Pour une valeur de 10 000 dinaires, c'est numérique. C'est l'apport à Ahmed mixte. 50 000 dinaires, la valeur du camion, c'est l'apport en nature. Ou 10 000 dinaires, l'espèce, c'est un apport en numérique. L'apport de Amira, c'est un local et varié à 50 000 dinaires. Tout ce qui est local appelé apport en nature. Local pour 50 000 dinaires. Comme ça, la somme des apports en nature égale à 100 000 dinaires, le camion ou le local. La somme des apports en numéraire égale à 50 000 dinaires. L'espèce du monsieur Zied et l'espèce de l'apporteur, voilà, l'associé Ahmed. On n'a pas un apport en industrie. Il n'y a aucun associé, mais j'aime le savoir-faire ou l'intelligence ou l'apporteur du diplôme. Il n'y a pas d'apport en numéraire ou l'apport en nature. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Essayez de suivre. Vous allez aussi en participer à 70naires de l'apport. Némiro.